Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable sur l'Empire français ! Ok, du coup reprenons tout simplement notre guerre impériale pour la dénomination du monde et en fait le problème principal a été identifié et il se situe ici, au Balkan où nous avons tout bonnement une poche d'ennemis assez exécrable, va-t-on dire les Autrichiens, les Espagnols, les Lituaniens, ils sont tous là dans cette poche et vous voyez qu'ici coule au milieu une rivière tout simplement qui s'appelle en fait le Danube, c'est un fleuve et en fait ce fleuve va nous servir de l'ymesse comme l'appelaient les Romains, de frontière totalement étanche contre nos ennemis vous pouvez le voir qu'ici à Vienne, ici à Hongrie, ici au côté de Belgrade ici au nord de Sofia, il y a des points stratégiques de passage du Danube, ici, 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 ici et tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est une grande invasion des Balkans depuis nos deux fronts, ici et ici, nos deux fronts, le front vénitien et le front grec et l'invasion va se dérouler en plusieurs phases pour écraser totalement cette vermine qui s'oppose à la France tout simplement on va faire une grande percée en partant par le nord des Balkans et pour fondre sur Belgrade et Sofia, tout ça pour se rejoindre à Istanbul en passant par le sud des Balkans, la Croatie et la Bosnie, on va prendre Zagreb et Sarajevo pour ensuite passer par la Macédoide et rejoindre Istanbul et par le sud, au niveau de la Grèce, on va tenir bon contre les Espagnols qui ont verrouillé la frontière et on va repousser les Espagnols pour les pousser jusqu'à Istanbul et une fois que tout ça sera unifié sous le giron de la France nous pourrons ensuite passer au deuxième plan d'invasion qui sera cette fois-ci à une échelle planétaire et qui prend son essence en Inde bon on est très loin, on est très loin pour l'instant mais en Inde ici tout simplement j'ai trois villes, enfin quatre villes en tout avec le Sri Lanka où je vais pouvoir fabriquer énormément de militaires pour tout simplement partir de ce côté à l'est, passer par l'Indonésie et tout simplement arriver en Amérique voilà, de ce côté là par l'océan Pacifique où on va pouvoir faire un plan d'invasion gigantesque quand l'Espagne sera effondrée et quand ces pauvres petites nations seront livrées elles-mêmes seules dans ce monde destiné à la France tout simplement on va envers le Mexique le Guatemala le Panama la Colombie etc etc bon là pour contre c'est pas encore totalement défini mais en gros l'idée c'est ça mais bon ça c'est d'un long temps faut d'abord faut d'abord faire ce déjà créer les armées ici et ensuite réussir à péter le verrou le verrou balkanique et en même temps ça permettra à Hanovre de s'en sortir un peu plus facilement dans sa guerre avec une Autriche grandement atténuée voilà en gros c'est un peu ça l'idée donc c'est parti bah c'est parti allez bon bon alors oh putain oh putain oh aïou 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 révolution révolution euh ok bon on a un problème je crois que j'ai un peu abandonné la France dans toute cette histoire et j'ai pas trop géré du coup on a une révolution c'est la révolution française euh alors je peux me ranger aux côtés du gouvernement ou aux côtés des rebels c'est à dire des euh bah des républicains quoi républicains royalistes royalistes républicains royalistes républicains alors je pense que je vais aller du côté républicain quand même quand même quand même parce que euh bah parce que vive le peuple tout simplement vive le peuple il est bien sympathique lui 15 mais euh et de 1 je veux avoir le drapeau tricolore quand même et de 2 vive le peuple donc euh bah changement de de l'histoire tout simplement on va tout simplement euh se ranger du côté des robots alors ça va être très facile hein ça va être très facile je pense en fait il faut juste prendre Paris là j'ai mon armée républicaine avec le bon drapeau tricolore hein comme ça on verra bien qu'on a dans la France c'est cool et euh et du coup la guerre contre le monde va se transformer en guerre idéologique et non pas que hégémonique l'homme seul le roi ne décide plus de tout maintenant bon allez vas-y écrasons ces gueux vas-y poussez-vous dégagez c'est vrai c'est vrai que Paris n'était pas protégé hein ok c'est pas fini révolution succide voilà c'est bon ok vas-y jetez lui des pommes il crache lui il crache dessus t'as raison Louis XV t'es dans la merde t'es dans la merde du coup c'est avant aïe aïe il va se faire couper la tête aïe aïe il va se faire couper la tête le roi est mort vive la république ok vas-y fais-toi ziguiller aïe 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 ça coupe ça ça coupe ça quick allez plus de roi allez ça dégage le roi ok alors alors déjà il va y avoir un peu plus de d'égalité dans ce monde et je pense que ouais voilà 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 c'est pour ça que je vous dis guerre idéologique c'est que là vu que je suis une république et bien maintenant tout simplement le monde me haït pour la liberté que j'octroie au peuple avec mon nouveau régime les idées révolutionnaires vont tout simplement dominer le monde changement idéologique de la guerre à partir de maintenant bah écoutez le drapeau français est quand même mieux comme ça en vrai il le correspond un peu plus ça ne change pas la stratégie et le plan général mais ça change le pourquoi nous nous battons nous savons désormais que nous nous battons pour la liberté du peuple et des peuples l'unification du monde sous la liberté l'égalité et la fraternité que les peuples mondiaux s'aiment et qu'ils soient quand même sous domination de la France voilà c'est un peu ça l'idée alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va masser les troupes on va commencer à lancer l'offensive dont je vous ai parlé tout à l'heure par le nord tout simplement des Balkans alors directement directement on va prendre l'armée du nord l'armée du nord elle commence avec le général de la mater qui va détruire tout simplement c'est quoi cette ville Graz ensuite le général Lefranc qui va directement envahir Zagreb aider du général comment il s'appelle lui le général Théodore Monge qui va qui va soutenir qui va soutenir l'assaut sur Zagreb ensuite le général Philippe Gauchy qui va directement envahir Vienne voilà paf allez vas-y c'est envahi Vienne voilà ici là là c'est l'assaut là c'est l'assaut c'est l'assaut général évidemment il faut faire une bataille éclair soutenue par le général Hilaire Fouche ainsi que le général lui on a déjà eu de la mater vas-y toi tu vas là ensuite deuxième vague qui va soutenir l'attaque du sud voilà avec le général Lavoisier très bien ici cette armée n'est pas prête je crois et celle-ci non plus enfin celle-ci si elle est prête mais elle attend elle attend pour voir qui il faut soutenir je pense que celle-ci va partir pour le nord et celle-ci pour le sud et puis ça ira très bien ah mais j'ai encore une ici vas-y allez vas-y let's go on envoie tout on envoie tout on envoie tout alors ici encore c'est un petit port là petit port très bien ici il y a quoi là pourquoi ces bateaux on a une petite marine là petite marine il fout de quoi petite marine qui va tout simplement rien faire qui va stationner à Gibraltar histoire de fermer le vélo méditerranéen et et puis ici on va commencer la poussée en Grèce alors il manque des généraux il y a des généraux qui sont morts alors recrutons des généraux paf on a recruté le général Léonard Rousseau 46 ans un peu vieux le gars on va recruter aussi le général le blanc 75 ans bah ça toujours plus et enfin on recrute un dernier général le général Gaston seconde à 39 ans ça va pas mal alors ici on va faire la poussée sud de la Grèce toi tu vas tu vas aller sur la montagne voilà toi tu te mets ici toi ici toi ici et vous l'armée qui utilise nouvelle doctrine la cavalerie tu vas en soutien et tu tu mourras tu mourras au pire gratuitement pour supporter tes camarades ok bon bah go go lancer la première offensive ils sont ils sont ils sont tellement allez allez ça dégage voilà après c'est normal une très grande victoire c'est assez normal pour l'instant on repousse on repousse le but c'est de les faire partir d'ici ok on va laisser l'armée paquer pour l'instant on sait pas ici les mouvements qu'ils peuvent faire parce que moi j'ai mon plan mais il peut très bien y avoir des mouvements adverses c'est pas obligé que ça fonctionne tout d'un coup donc ce qu'on va faire directement c'est qu'on va réparer les corps et les âmes de nos petits militaires qui se sacrifient pour la grandeur de la France républicaine jeune nation avec un destin glorieux voilà bon très bien ok on se met comme ça on reste paqué il faut pas qu'il puisse passer quand même pour prendre la tête donc on reste paqué ici après on avancera sur la frontière et on avancera de ce côté car la jonction avec le général le franc pourra être faite tout simplement voilà par contre petit problème au milieu de tout ça petit problème de désordre public dans l'Empire qu'est-ce qu'il y a il y a un ministre qui est de la merde là c'est ça je connais justice ministre de merde ça alors c'est le problème de la République le problème de la République c'est que on peut en virer qu'un seul partout lui je le dégage oh putain encore lui tout c'est nul et là je peux pas le dégager je peux pas le dégager c'est la République hélas c'est un petit problème les élections et tout ça ça fout peu le boxon dans l'organisation du gouvernement et de l'administration française mais c'est pas grave ça va passer qu'est-ce qu'il se passe Egypte j'ai entendu que vous étiez pas content hé franchement les gars vous allez vous calmer bah après ça va se calmer c'est le temps que les les basse classe comprennent qu'on est en République et qu'ils vont être un peu plus haut à l'avenir en plus franchement au niveau impôts quoi vas-y vous voulez quoi vous voulez que je vous enlève les impôts complètement paf on va faire un petit petit sacrifice au niveau de l'impôt pour l'instant histoire de conserver un peu de stabilité dans l'empire et puis on verra bien plus tard on change de tour pour l'instant et puis voilà on continuera l'offensive ah ok alors ça c'est bon par contre ça c'est très bon pour moi oh regardez tout le pack d'espagnols qui se situe ici encore hé ils ont pas dit leur dernier mot ils ont deux territoires mais ils sont extrêmement nombreux c'est incroyable bon pareil on intercepte les armées adverses ça va être beaucoup plus simple par la suite surtout quand on intercepte on détruit entièrement l'armée donc c'est quand même très bien bah ouais du coup ça fait mal yes bah après ils sont un peu camps quand même ils vont au même endroit du coup ces moments vont grandement accélérer la guerre je pense mais il faut que je respecte le plan à la lettre il faut pas que que je me divise il faut que je respecte le plan au pire on pourra ravager un peu plus profondément le territoire espagnol mais il faut que je respecte le plan avec la jonction des trois armées l'armée du sud l'armée du nord et l'armée des Balkans voilà la frontière contre l'Espagne au niveau de la Grèce est relativement stabilisée je pense pour le moment c'est quoi ça ils ont répart ils ont tout cassé c'est sauvage voilà et le code après ils sont éclatés là vas-y on se reforme les gars ok et ici il va falloir commencer à fondre tout simplement pour rejoindre l'armée du sud l'armée de Grèce bon vas-y on écrase 1200 morts ça va on accepte on accepte ces pertes terribles mais bon on répare directement ça armée ok et on continue l'assaut on continue l'assaut sur Sarajevo on va y aller doucement quand même parce qu'on sait pas ce qui se cache à côté on laisse juste une armée en retrait histoire de pacifier la région de Zagreb et là on mène l'assaut avec le général le fort encore une fois paf paf et paf et là on maintient le siège pour l'instant on maintient le siège on n'est pas non plus extrêmement pressé tout ça pour l'instant on maintient le siège ça ira très bien ça ira très 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 bien bon bah écoutez nous sommes contents de cette offensive donc on va s'en contenter ah putain les polonais lituanais quoi lituanien ils sont beaucoup là et ils allaient vous calmer faudrait que je leur mette il va falloir faire quelque chose contre ça il va clairement falloir faire quelque chose ici j'ai une armée de cavalerie qui est en train de qui est prête qui est tout simplement prête là il y a quoi là ouais il va falloir attaquer par derrière je pense il va falloir faire des des raids dans leur arrière pays pour qu'ils pour qu'ils dispatchent un peu leurs armées parce que là le front le front de l'est est beaucoup trop militarisé du côté lituanien ça risque de poser problème on va y avoir des gens ça risque de poser problème donc on va envoyer cette première armée d'Attila ici et puis on verra ce qu'ils peuvent faire j'en ai une deuxième ici mais elle est pas prête du tout elle est éclatée elle est sur le front de l'Espagne ça ne va pas ici on maintient la pression on maintient la pression je pense qu'on va même on va même aller plus loin dans la pression on va couper les lignes de ravitaillement entre Belgrade et Istanbul on va être obligé de faire ça en même temps on va anéantir cette armée qui est ici mais pour contre mon armée est un peu clatax alors on va envoyer des espions il y a des espions ici comment ça se trame pas l'Espagne est fracassée l'Espagne est fracassée il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça du côté espagnol par contre il ne faut vraiment pas qu'ils communiquent ici donc c'est vrai qu'il faudrait que que je fasse pression ici en mettant mes armées le problème c'est que j'ai vraiment peur d'une autre une autre vague et là mes armées il faut vraiment qu'elle tienne il ne faut pas qu'elle die ici on va réparer enfin pas réparer mais on va faire ça je pense que je ne vais pas trop faire de mouvements sur ce tour je ne vais pas trop trop faire de mouvements le problème c'est ici ici ça commence à prendre du retard ça commence à prendre pas mal de retard parce que là ils sont censés faire liaison ici eux ils ont bientôt fait liaison et les autres non quoi est-ce qu'on peut ici on va assiéger du coup on a le temps mais là par contre j'ai une armée en moins il faut que je fasse des renforts pour pacifier la zone ok ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'avec cette armée on va assiéger et avec les autres on va anéantir l'armée lituanienne qui est devant paf toi là on va pas fou voilà très bien voilà est-ce que ça suffit je pense que ça suffit l'argent et puis il y a les renforts qui sont quand même là plus de lituanien très bien maintenant et voilà il n'y a plus d'Autrichiens non plus et ouais les gars on va garder ce campement cette ville Pressburg en ville militaire ici on va en Autriche et ici on va garder la frontière pour l'instant voilà voilà comme ça tout le monde cède là c'est une grosse armée de renforts tout le monde se renforcera dans une bataille épique qui arrivera certainement un jour mais pour l'instant pour l'instant putain pour l'instant niveau thune ça commence à être rach ah bah c'est exactement ce que j'allais dire en plus ce que j'allais dire j'allais dire encore ça va que la Russie on a fait la paix euh wesh les gars putain on était en paix vous êtes sérieux bon on a un petit problème ils sont ennemis avec qui là ils sont ennemis avec eux et eux euh on va pas appeler Hanovre dans la guerre on va pas appeler Hanovre parce que clairement euh les russes ont un gros une grosse pression sur Hanovre au niveau du nord et de du Danemark donc faut vraiment pas qu'Hanovre rejoigne la guerre j'espère qu'ils vont pas rejoindre malgré eux non c'est bon y'a que moi par contre on commence à avoir un sacré problème ici de renfort polonais euh bon après ça peut être un avantage après ça peut être un avantage où ces renforts vont rentrer dans la poche euh que je comptais totalement enalentir donc peut-être qu'on pourra les enalentir tous ensemble mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'ennemis surtout qu'ici mes armées commencent à avoir du mal à tenir au niveau du front grec euh ouais ça commence à être un peu chaud quoi niveau thune niveau thune ouais ça va à peu près 33 000 ici faut vraiment que je renforce mes armées ça commence vraiment à être chaud patate quoi ça commence à être chaud potatoes potatoes ok c'est bon ça va bien ça va pas du tout ok là y'a quoi là ici y'a quoi là ici y'a des armées éclatées aussi là ça va pas du tout ouais là ça se refait là ça se refait ok qu'est-ce qu'est ce tram alors ici aussi ici on va pas on va pas reconstruire pour l'instant le territoire va se faire ravager ça ne sert à rien ça ne sert à rien alors ce qu'il va falloir faire c'est peut-être changer de stratégie alors déjà eux ils vont foutre le bordel un peu chez les tuaniens par derrière là ça va être pas mal ici ici pareil je vais être obligé ici je vais être obligé d'y aller aussi ma cavalerie vient là je vais les envoyer je vais les envoyer derrière c'était leur rôle mais c'est allé un peu trop vite en fait principe d'avoir la mère qui t'appartient on peut faire ce qu'on veut c'était le tout principe qu'on va les envoyer ben regardez ici y'a plus personne derrière on va précipiter ce front je voulais pas faire ça mais on va être obligé ici on va quand même boucher on sait jamais le port espagnol ici on s'en fout alors ici par contre il va falloir agir très vite parce que là y'a un fou de l'armée qui arrive ça c'est le front alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aider un tir totalement la flotte autrichienne voilà moi c'est fini l'armée de le front elle est là paf très bien eux au moins ils peuvent partir d'ici ils vont rejoindre le port de Pilos pour réparer la marine voilà petite réparation tranquille eux ils vont pouvoir changer ils vont pouvoir changer d'endroit cette marine là retiendra les bateaux ennemis en main et eux ils partiront sur le front sur le front au niveau de la mer baltique c'est là qu'il va falloir anéantir toute puissance maritime adverse il y a quoi là il y a quoi là Autriche what putain oh oh le coup d'œil qu'il fallait avoir bon moment quoi si on peut les couler ça serait cool allez bim une armée en moins ils ont failli faire un coup là et ça vous voyez c'est tout le principe de protéger les ports sinon ils auraient pu faire un débarquement ici par exemple à Casablanca pour attaquer directement Tanger et là il y a une armée russe aussi attends mais comment ils ont pu passer en fait c'est quoi le délire le principe là c'est de ah mais parce qu'ils étaient pas en guerre contre moi ah les chiens galop ils en ont profité quoi vous voyez la maîtrise de la mer carrément giga important allez pouf allez et alors et alors les russes on voulait faire quoi là et ouais les gars ok c'est eux qui m'attaquent donc c'est un peu mieux pour moi je comprends pas l'équilibre des forces je comprends vraiment pas une fois bon ils sont tous morts le rapport des forces est totalement débile en fait mais bon voilà on les a défoncés j'ai bien fait d'attendre du coup j'ai bien fait d'attendre là pareil je vais être obligé de couper leur approvisionnement vous voyez ils envoient des chars de la cavalerie et vous voyez qu'à Belgrade là bas il y a une armée qui est en train de se reformer je suis obligé de couper leur approvisionnement j'ai pas le choix même si ça détruit mes armées ah bah on continue à faire ça faut pas qu'il passe en fait il va y avoir un énorme problème il va y avoir un énorme problème parce que je pourrais pas du tout faire le second tact de cette guerre mondiale où je pourrais envahir l'Amérique le front européen est beaucoup plus compliqué que prévu et du coup en fait je vais être obligé d'utiliser toutes mes dépenses pour pouvoir contrer les puissances européennes je pourrais pas du tout envahir l'Amérique en parallèle en fait je vais être obligé d'attendre donc je vais être obligé de détruire l'Espagne plus rapidement que prévu à la base je voulais temporiser pour détruire l'Espagne le temps de faire des forces en Inde qui puissent envahir l'Amérique mais là ça sera pas possible donc ce que je vais être obligé de faire c'est aller détruire l'Espagne le plus rapidement possible parce qu'ici ils mettent une pression à voyager là tranquillement ils détruisent mes armées j'ai 4 armées ici qui ne servent plus à rien donc je vais être obligé de précipiter les choses à ce niveau là et est-ce que là on peut attaquer directement on sait trop ouais en vrai je pense que je vais attaquer je pense que je vais attaquer directement Belgrade ouais je vais le faire voilà ça commence à être bien par contre j'ai plus j'ai plus une thune j'ai clairement plus une thune alors qu'est-ce qui sert à rien sur ce territoire ça là c'était call on dégage il nous faut de la paix ça là c'est bon c'est catholique 100% catholique nickel allez ciao merci bien et là je vais pouvoir commencer à mettre en place ma stratégie du Limes protection de la frontière assez facile regardez par exemple cette ville tient les 2 ponts donc je peux mettre une armée ici et les ennemis ne pourront pas traverser c'est le seul point de passage donc ça c'est bon ça c'est bonard comme on dit comme on dit c'est bonard ok on répare les armées quand même bon on peut plus c'est fini ok on change de tour en espérant qu'il ne se passe pas une catastrophe et c'est pas mal en vrai c'est pas mal il ne reste plus que Istanbul et puis notre guerre du Danube sera terminée ok les espagnols qui tentent une excursion on va devoir je pense qu'on va devoir intervenir je pense qu'on va devoir intervenir clairement mon armée est vraiment un peu fracassée c'est la dernière bataille contre l'Espagne ça c'est la dernière bataille contre l'Espagne je vais la faire je vais la faire c'est la bataille qui conclut la guerre du Danube donc je vais la faire elle conclut la guerre du Danube et en même temps la lutte pour l'hégémonie mondiale cette bataille verra la destruction totale de l'empire espagnol feu empire autrefois brillant et resplendissant sur le monde maintenant c'est terminé game over avec le général gaston de seconda qui va nous mener la France et moi à la victoire totale sur l'Espagne et maintenant je ne suis pas dans le monde à la victoire et maintenant et je vais la finir et je vais la finir et je vais la finir Sous-titrage FR ?